Je vais vous parler du sport scheduling, vous allez voir un peu ce que c'est, c'est assez sympa je trouve. Donc je vais commencer par une petite introduction, et puis je parlerai un petit peu de la théorie du sport scheduling. Ma contribution, ça a été mon sujet de mémoire. Je vais vous donner quelques petits exemples en GLPK, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, GLPK c'est un solver. Et puis je donnerai quelques petites références. Alors, moi, j'ai eu mon master en informatique à l'ULB, j'ai été actif au cercle informatique comme baie du Zoso. J'ai participé à la création de la Guildgate, je me suis beaucoup amusé à l'UNIF. Et à côté de ça, je fais pas mal de water polo, j'ai été joueur pendant très longtemps, maintenant je suis entraîneur. Et tout en étant joueur, on m'a demandé d'être entraîneur, on m'a demandé d'être administrateur de mon club, et puis membre de la commission sportive francophone et nationale. Et une des fonctions de la commission sportive nationale, c'est de programmer le calendrier des matchs. Et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait énormément de contraintes, et que ça pouvait être un sujet sympa. Et donc, au lieu de faire un sujet de mémoire académique, je me suis trop penché sur ça, et j'ai appris plein de choses. En ce moment, je travaille à l'Agence fédérale du médicament et des produits de santé, vous en entendez beaucoup parler, je suppose, avec toutes ces histoires de vaccins, via la SMALS. Donc, si vous êtes informaticien, une des pistes de la SMALS, après il y en a d'autres, il n'y a pas de préférence, chacun fait ce qu'il veut. Et Gilles Guérard m'a demandé de, si je ne voulais pas être raciste, enfin chargé de cours, donc voilà, je suis chargé de cours. Au premier quadri, j'ai donné algorithmiques, et maintenant je donne langage avec toutes les histoires. Voilà un petit peu pour moi. Alors, le sport scheduling, ça fait partie de, c'est une niche, si vous voulez, c'est une sous-sous catégorie de l'informatique. Donc, je ne sais pas si ça a du sens de représenter les différentes branches de l'informatique comme ça, mais je pense que ça vous permet un peu de vous situer. Donc, l'informatique, on peut dire que ça, enfin, le sport scheduling, on peut dire que ça fait partie de la recherche opérationnelle, et plus précisément de l'optimisation combinatoire. Donc, je pense que ces cours-là, c'est des choses que vous voyez au cours, et, enfin, c'est des choses, c'est des cours que vous avez. Mais, a priori, vous allez voir des problèmes de facteurs chinois, des problèmes de voyageurs de commerce, des problèmes de sac à dos, mais pas des problèmes de sport scheduling. Pour que ça soit, pour que vous compreniez un peu plus, le problème des facteurs chinois, c'est, on appelle ça, c'est le nom qu'il porte, mais c'est un problème de facteur. Donc, comment faire pour que un facteur passe deux fois dans une rue, pour avoir les deux côtés de la rue, pour déposer tous ses courriers. Le problème du voyageur de commerce, c'est comment minimiser le trajet d'une personne qui va à différents endroits pour vendre ses produits. Et le problème du sac à dos, c'est comment faire pour mettre N objets dans un sac, enfin, N ou N plus 1, objet dans un sac. Donc, voilà, donc, c'est des problèmes, on essaye d'optimiser. Donc, ici, pour le printemps chinois, on essaye de minimiser la distance. Pour le voyageur de commerce, on essaye de minimiser aussi la distance parcourue. Le problème du sac à dos, on essaye de mettre le plus d'objets possibles dans un sac à dos. Le problème du sac à dos, c'est un problème qu'aujourd'hui, Amazon se pose. Voilà, alors, il y a des heuristiques, c'est une autre partie de la recherche opérationnelle, mais il y a plein de choses qui n'ont... Mais on n'a pas trouvé encore de solution, donc on utilise plutôt des solvents, des choses. Et le sport, ce qui est du lit. Alors, je vous mettra un contexte un peu plus... un peu plus financier, vous allez comprendre très vite. En fait, actuellement, le sport génère de plus en plus d'argent. Et si je prends quelques exemples, je vous indiquais, aux Etats-Unis, par an, les chaînes TV payent 400 millions de dollars pour la retransmission des matchs nationaux. Pour le basket, c'est aussi... Pour collégiens, je n'ai pas trouvé pour les adultes, pour les seniors, mais pour les collégiens, c'est 30 millions de dollars par an. Donc, c'est énorme. Et pour la Première Ligue, pardon. Pour la Première Ligue, c'est le championnat de foot anglais. On était à 7 milliards sur 3 ans. Et juste en 2019, face à la saison 2008-2019, les 20 clubs de Première Ligue se sont distribués près de 3 milliards, donc 2 milliards 8. Et la répartition se fait que, pour cet exemple-là, Liverpool a touché 173 millions, 177 millions. Donc, on ne parle pas de petits enjeux, on parle vraiment de choses de gros, gros budget, mais ça a des conséquences. La conséquence, c'est que les chaînes TV demandent de programmer les matchs à leur convenance. Vous doutez bien que si vous avez deux matchs au sommet, on ne peut pas les... Enfin, les chaînes TV ne veulent pas les rediffuser en même temps. Et de la même façon, les clubs sont aussi dépendants de leurs installations, et donc ils ont aussi des autres contraintes. Donc, j'ai mis l'organisation d'événements, concerts. Il y en a un qui me plaît pas mal, c'est le Bayern de Munich, qui demande à ce qu'il n'y ait pas de match, qu'aucun match ne soit organisé dans son stade pendant l'Octoberfest. Voilà. Je trouvais que, pour vous donner une contrainte un peu différente, mais assez comique, je pensais que c'était assez marquant. Mais donc, la recherche opérationnelle peut résoudre ces problèmes de planification en tenant compte de toutes les contraintes, et c'est de pondre les calendriers qui tiennent la route. Alors, je vais parler ici, je vais donner ici quelques notions de base, et en fait, tout au long du talk, je vais réutiliser cette nomenclature. Donc, essayez de vous en souvenir, mais j'essaierai de la répéter. Donc, je considère T, l'ensemble des équipes, pour team. Team, c'est parce qu'on a plusieurs. P, pour l'ensemble des périodes. Une période, c'est un moment où on fait un match. X-IJP, c'est une valeur boolean qui indique si on organise la rencontre entre l'équipe I et l'équipe J à la période P. OK. C-IJP, c'est le coût d'organisation de X-IJP. Alors, dans les articles que j'ai pu lire, c'était tout ce qui est lié à la sécurité. Une donnée aussi importante, c'est l'hiver, il faut chauffer le terrain. Donc, le coût de chauffage du terrain, je pense au foot. Il faut en tenir compte. Et donc, potentiellement, les clubs, un peu bien, pour avoir des économies, pas spécialement jouées pendant quand c'est l'hiver froid. Donc, voilà. Et puis, un break. Donc, un break, ça apparaît quand une équipe joue consécutivement de rencontres à domicile ou à l'extérieur. Alors, en tant que sportif, je ne sais pas s'il y a des sportifs qui les écoutent, mais, enfin, de sport co, dans un sport collectif, on joue soit de chez soi, soit de l'extérieur. Et, je crois que la majorité des joueurs aiment jouer à la maison, mais il faut quand même jouer des matchs à l'extérieur, parce que sinon, ça ne peut pas faire de rencontres. Mais, du coup, les joueurs préfèrent avoir une alternance. Ok ? Bon, vous comprenez facilement que si personne ne change, si personne reste dans son schéma sans break, l'équipe ne peut pas se rencontrer. Donc, il faut avoir des breaks, mais c'est assez pénible de jouer 3, 4, 5 matchs à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est de répartir les breaks et de les minimiser. Voilà. Donc, essayez de garder bien ça en tête. Donc, T est l'ensemble des équipes, P est l'ensemble des périodes. XIJP, c'est un booléen, c'est l'organisation de la rencontre entre l'équipe I et l'équipe J à la période P. CijP, c'est le coût d'organisation de l'XIJP. Et un break, c'est quand on casse l'alternance ou la maison ou l'extérieur. Alors, première compétition qu'on peut faire. Je ne parle pas des compétitions pour sport individuel type tennis, choses comme ça, où c'est le gagnant qui passe au tour suivant, etc. Ça, ce n'est pas très intéressant. Ça, c'est un rebinaire. Il n'y a qu'à juste un tiers joueur à faire. Ici, tout le monde veut jouer dans ce SSRT, donc Single One Robin Tournament. C'est une compétition à simple tour, donc tout le monde joue contre tout le monde. Dans ce cas-ci, on ne s'intéresse pas encore vraiment de savoir qui joue à la maison ou qui joue à l'extérieur. Mais ça peut être amené à un problème de la théorie des graphes. Donc, c'est pour ceux qui veulent s'intéresser, ça s'appelle une infactorialisation d'un graphe complet. Et pour vous expliquer ça, vous prenez une couleur, et bien vous avez trois matchs. Voilà. Et vous voyez que cette fois, c'est des équipes différentes. Donc, c'est ça le problème de la compétition. Et donc, c'est un problème qu'on peut résoudre assez facilement. C'est un problème combinatoire assez classique. Ça peut se formaliser. Donc, ça, c'est un peu sous forme mathématique. Ne soyez pas robotés, on va voir ça ensemble. L'idée, c'est que... Donc, ceci, c'est une définition mathématique de ça. Donc, l'idée, c'est de dire que l'objectif, ça va être de minimiser les coûts des matchs organisés. OK ? Donc, CJP, c'est le coût organisé. Il y a un petit foie, là. Mais c'est bien que c'est relatif. Et CJP, c'est un booléen. Donc, si je l'organise, je veux son coût et je vais le sommer. Je vais sommer sur les trois variables. Et je veux réduire ce coût-là, ce coût d'organisation. C'est généralement ce qui se... Cette condition qu'on prend. Après, c'est discutable, mais c'est comme ça dans la note. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, pour tout I et pour tout J, donc pour deux équipes différentes, il existe une période où ils vont se rencontrer. Donc, c'est ça qu'indiquent les contraintes 2. Enfin, c'est les deux. Donc, c'est de dire que toutes les équipes vont se rencontrer. On ne sait pas qui joue à la musique, qui joue à l'extérieur, mais on sait qu'elles vont se rencontrer au moins une fois. En fait, il existe une période où elles vont se rencontrer. Les contraintes 3 disent que pour chaque équipe et pour chaque période, il existe un adversaire. Donc, comme ça, on est sûr que chaque équipe va jouer à chaque palier. Voilà. Donc, ça, ça nous permet de formaliser la compétition, quel que soit le nombre. Ici, dans les exemples, je prendrais 6 et 10. Pour les 5, je prendrais 10. Vous allez voir que ce sera la fin du talk. Pour les compétitions à deux tours. Alors, il existe 3 types de compétitions à deux tours. La première, c'est de se dire, on veut juste des matchs à des retours. Et on ne met aucune autre contrainte. C'est par exemple ce qu'on fait, si vous vous intéressez à ça, pour les qualifications à l'euro, les qualifications championnats du monde mondial. Donc, nos diables rouges, ils ont, quand on trouve les qualifications, ils sont dans ce module, dans cette formule-là. Alors, le rowing day is double rowing tournament, c'est infernal à dire. C'est simplement se dire, OK, tout le monde doit jouer contre tout le monde, mais sur la première moitié du championnat, tout le monde joue contre tout le monde. Et sur la deuxième moitié du championnat, on fait les matchs à des retours, mais pas spécialement dans le même ordre. On s'en fout. On veut juste qu'à la moitié de la saison, tout le monde ait déjà joué une fois contre tout le monde. OK ? J'expliquerai ça plus tard dans mes élus. Et puis, celui qui est un peu plus connu, je sais que c'est comme ça dans le foot, dans le water polo, dans le basket. Parce que je ne suis pas sûr. Donc, c'est une compétition en miroir. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait une con. Tout le monde joue contre tout le monde pendant la première moitié du championnat. Et puis, on copie et on colle ça en deuxième partie du championnat. Et on inverse. Et on suit l'équipe qui joue à domicile, les joues qui jouent, l'équipe qui joue à extérieur. OK ? C'est souvent ça qui est utilisé. Donc, si je reprends cet exemple-ci, ici, dans le cadre du dessus, si je prends une compétition à six équipes, eh bien, chaque journée, il y a trois matchs. Et on voit, l'équipe 1 joue contre 5, et puis joue contre 3, et puis joue contre 6, et puis joue contre 2, et puis joue contre 4. Et puis, sur les matchs retours, c'est le même ordre. Donc, d'abord, on joue contre 5, et puis après, on joue contre 3, et puis après, on joue contre 6, et puis on joue contre 4. Donc voilà, c'est la même chose. Ça, c'est une vue par journée. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est faire plus une vue par équipe, et en tant qu'équipe, j'aimerais savoir quels sont mes adversaires. Donc, c'est simplement une autre vue, une autre façon de voir le tableau qui est au-dessus, mais cette fois, c'est par équipe. Ou, comme j'ai dit ici, l'équipe 1, je compte l'équipe 5. Ici, l'équipe 1, je compte l'équipe 5. Je donne un signe pour indiquer quand je joue à domicile ou à l'extérieur. Plus quand je joue à la maison, moins quand je joue à l'extérieur. Ok ? Donc, ça permet un petit peu de voir autrement, et de voir que ça va être utile pour les breaks. Donc, pour les breaks, je vous rappelle que c'est casser l'alternance que je joue à domicile, que je joue à l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, sur base de ce tableau des adversaires, on va retirer les adversaires pour le moment, et on va s'occuper rien que des signes. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je fais. Et je me dis que quand je joue à domicile, ou H, je mets H ou je mets 0. Ça dépend un peu dans les articles, parfois on utilise l'un, parfois on utilise l'autre. Il faut juste faire ce type gymnastique. C'est tout bête. C'est tout simple. Et à l'extérieur, c'est A ou c'est 1. Ok ? Donc, si je reprends l'équipe 1, je joue, donc ça serait plus, moins, plus, plus, moins, et c'est plus, moins, plus, plus, moins. Ok ? Vous voyez que c'est bien la même chose. D'accord ? On ne s'occupe pas des couleurs pour le moment. Maintenant, on va s'occuper des couleurs, et j'ai un peu prémaché le travail en indiquant quand est-ce que des breaks arrivent. Donc ici, on voit qu'il y a 2 0, donc ça veut dire qu'on joue 2 fois à l'extérieur. Donc, ça c'est un break. Ensuite, on joue 2 fois, non, c'est 2 fois à la maison. Et 1, c'est à l'extérieur. Donc ici, qu'on voit la journée 5 et la journée 6, l'équipe 1 joue 2 fois à l'extérieur. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire simplement, c'est de se dire, c'est de se dire, voilà, on va faire un autre tableau où on va simplement compter des breaks. Et donc, on arrive à ce tableau-là, et là, on peut, on sait combien il y a réellement de breaks. D'accord ? Moi, je suis en train de lire le chat. Et donc, voilà, on voit qu'ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 12 breaks. OK ? Remarquez aussi que on va parler de SAT un tout petit peu après, mais sans vraiment en parler. Alors, l'équipe, on va que l'équipe 2 n'a pas de breaks, et l'équipe 5 n'a plus. Et si on revient ici, on va que l'équipe 2, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, dans l'équipe 2, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, donc ça, c'est juste. Et l'équipe 5 aussi, il n'y a pas de breaks. OK ? Je n'ai pas envie de vous, de vous perdre du temps à vous expliquer pourquoi mathématiquement, on ne peut pas faire moins de breaks. Mais, c'est juste. Parfois, on a des problèmes qui sont trop complexes. pour être résolus en une passe, et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait en deux passes. Donc, d'abord, la première possibilité, c'est de faire du first schedule down break. Donc, ça veut dire que, d'abord, on va déterminer les adversaires par le jeu sportif, et puis, ensuite, on va décider qui joue et qui reçoit l'autre équipe. Qui va jouer à domicile, qui va jouer à l'extérieur. Une autre approche, c'est de faire l'inverse. En fait, c'est de dire, d'abord, je veux savoir qui va jouer à la maison, qui va jouer à l'extérieur, et puis après, j'ai jusqu'à une bijection à faire entre ceux qui jouent à la maison et ceux qui jouent à l'extérieur. OK ? Voilà un peu la théorie. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai intégré des contraintes du sport amateur, parce que dans la documentation et dans les exemples que je vais donner avec beaucoup d'argent, on ne parle que de sport professionnel où, si je prends le foot, les clubs ont leur stade ou sont propriétaires de leur stade ou ont leur stade à disposition. On va trouver ça un peu comme vous voulez. Mais, dans le sport amateur, souvent, on n'a pas les infrastructures quand on veut. Donc, on les a uniquement sur les créneaux horaires. Et donc, je trouvais que ça pouvait être intéressant de faire ça. L'objectif, toujours, pour un sportif, ce n'est pas de réduire les coûts d'organisation, mais c'est de minimiser le nombre de breaks. Et c'est dans ce petit-là qu'on a défait les communautés sportifs au Wattropolo. Et donc, je me suis dit, ben voilà, j'aimerais bien changer l'objectif et donc, il faut formaliser cette notion de break et essayer de la réduire. Et enfin, de l'appliquer à un cas concret. Donc, respecter la grille calendrier, ce sera le slide suivant pour vous expliquer un peu ce que c'est. Et puis, étendre le Mirrorhead de Double Ron Robin Tournament pour tenir compte de tous les championnats. Parce qu'en fait, dans la littérature, on ne considère jamais qu'un seul championnat. Moi, ce que je voulais faire, c'était superposer tous les championnats et vérifier qu'il n'y avait pas de clash horaire. Donc, qu'il n'y avait pas deux rencontres qui se jouaient au même moment, au même endroit. Si vous voyez la grille calendrier, donc, voilà un petit peu. Donc, vous avez SP qui, si vous voulez, c'est la période, c'est la sport D, c'est le week-end dans lequel se joue le match. Et vous avez les différentes compétitions. Donc, il y a des championnats seniors à 8 équipes, à 10 équipes ou à 2 équipes. Donc, en fonction de ça, il y a un nombre de matchs prévus différents. Logique. il y a les championnats de dames et puis, il y a les équipes U20, U17, U15. Donc, si vous imaginez qu'une équipe a deux équipes seniors, une équipe de dames, une équipe U20, une équipe U17 pour le dernier week-end de septembre, pour le SD3, ça va être un peu compliqué de tout caser. Donc, s'ils ont très peu de créneaux horaires. Donc, voilà. Donc, c'était voir comment faire. Il fallait essayer de résoudre ce problème-là puis formaliser, savoir comment déterminer les créneaux horaires disponibles. Et donc, ça a été un peu tout mon travail. Donc, c'était minimiser le nombre de règles, redéfinir les notions d'équipe et de catégorie parce qu'une équipe peut être dans plusieurs catégories, hommes, femmes, jeunes. Définir une notion de période. Comme vous pouvez le voir ici, tout le monde ne joue pas tout le temps. Donc, ça, ça devait être formalisé aussi. et définir une notion de date et de créneaux horaires et éviter les conflits. C'est ce que j'ai appelé des clashes. Voilà. C'est tout pour ma partie. Maintenant, je vais vous montrer, je vais parler un peu de GLPK. GLPK, c'est quoi ? C'est un solver. Alors, dans le chat, je pense qu'on m'avait parlé de SAD solver. en fait, c'est un peu plus puissant qu'un SAD solver, mais ça peut très bien refaire la même chose qu'un SAD solver. Donc, je vous ai mis quelques exemples de problèmes qu'on peut résoudre par un solver. J'ai pris un exemple simple, je pense que tout le monde le connaît, s'il y a un sous le coup, et pour un peu vous expliquer le langage, ce n'est pas très compliqué, mais c'était bien de passer d'abord par un exemple connu. Donc, un Sudoku, si on peut formaliser un petit peu ça, si vous appelez les règles du Sudoku, c'est que chaque ligne doit contenir toutes les valeurs, chaque colonne doit contenir toutes les valeurs, chaque case doit contenir une seule valeur, et chaque valeur se trouve dans un petit cas, un des 9 m², 3 fois 3. Et en fait, ça, ces règles-là, on peut les formaliser sous forme mathématique, et on peut dire que pour toute ligne et pour toute valeur, il existe une colonne qui contient la valeur. Pour la deuxième contrainte, pour la deuxième règle, on peut dire que pour toute colonne et pour toute valeur, il existe une ligne qui contient la valeur, et pour une case, on peut dire que pour toute ligne et pour toute case, la case contient une et une seule valeur, et bon, je ne me suis pas amusé à formaliser en français la règle des petits, des valeurs dans les petits carrés, et pour l'exemple, ce que je vous ai rajouté en plus, c'est que je donne des valeurs par défaut. Donc, je dis qu'en case 1, 1, je mets 1, en case 2, je mets 2, et en case 3, je mets 3. Et bien, comment on formalise ça avec GLPK ? On formalise ça comme ça. Donc, les lignes 16 à 23, c'est pour l'affichage. L'initialisation, c'est 25, 26, 27, 28. Et voilà, et donc au final, vous voyez que ça prend 15 N de litres maximum. Je sais que dans un sous-de-coup, il y a tout qui va jusqu'à 9, donc je me fais un 7 que j'appelle N qui va dans la 9. Pour mes petits carrés, je vais avoir besoin d'un 7 de 1 à 3. Je crée un paramètre binaire qui contient trois fois une valeur allant d'un à 9, qui va me permettre de digitaliser les valeurs, qui va recevoir ces informations-là ici fournies en fin de code. Et puis, il y a mes variables de décision. Donc, mes variables de décision, ce sont, c'est vraiment des variables sur trois dimensions, et c'est là-dessus que le solver va travailler pour essayer de trouver votre solution. Ici, j'ai mis une solution bidon, parce que pour ce problème de sous-de-coup, il n'y a pas vraiment d'objectif. Il faut juste réussir à mettre une case, enfin, mettre une valeur dans chaque case. Donc, ça, donc l'objectif, on peut mettre à peu près n'importe quoi. Ce n'est pas ce qui m'intéresse pour cet exemple-là. Et en fait, donc ce problème peut se résoudre en définissant ici les contraintes. Donc, pour une ligne, donc ça, c'est moi qui l'appelle une ligne, c'est une contrainte-ci, et pour tout, et ça reprend exactement ce que j'ai indiqué ici. Donc, pour tout, elle, et pour toute valeur, donc elle, c'est la ligne, c'est la valeur. La somme des colonnes dans n, enfin, je m'exprime mal, pardon. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que pour toute ligne et pour toute valeur, il existe une colonne qui contient, il n'y a qu'une seule valeur. Donc, je répète, c'est toujours pas clair. Donc, pour une ligne et pour une valeur, il existe une seule colonne. Ici, pour la colonne, je dis, pour une colonne et pour une valeur, il existe au moins, il existe une ligne qui a, il n'existe qu'une seule. Pour la valeur, j'ai dit, pour toute ligne et pour toute la colonne, il n'y a qu'une seule valeur. Voilà ce que je veux dire ces trois premières contraintes. La quatrième, c'est ces histoires de petits carrés. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que ça fait. Ça check si dans un petit carré, il y a bien qu'une seule fois la valeur. Voilà, c'est assez simple. Et puis, la ligne 13, c'est initialisé. Donc, je reprends ce que j'ai dans mes paramètres une ligne de carré et je dis que si c'est dans une ligne de carré et que ça vaut 1, je les mets dans le carré définitif. Voilà, donc j'ai ça et je me retrouve finalement avec un sous-de-coup avec mes trois contraintes que j'avais indiquées dès le début où j'ai un des trois que j'ai mis en bleu parce que c'est peu clair. Donc, voilà, vous voyez que alors que si vous deviez programmer ça, vous auriez probablement fait du backtracking ou des choses comme ça. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un backtracking, c'est un appel récursif dans une boucle. C'est une méthode simple comme du brute force. Et bien ici, pas besoin. Vous voyez que on donne juste les règles du jeu, on envoie ça au solver et le solver, lui, derrière, va faire quelque chose comme du brute force. C'est quelque chose que vous verrez probablement en optimisation de combinateur, c'est le premier coup. Mais, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Alors, j'ai repris le slide précédemment du SRRT et je vais vous dire que pour vous montrer comment faire. Alors, ici, la somme de deux éléments, ce n'est pas très linéaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit passe-passe. Vous allez voir ça tout de suite après. Donc, si je considère que j'ai 10 équipes, donc j'ai 9 périodes, que mes équipes vont de 1 à 10, que les périodes vont de 1 à 9. J'ai un set que j'appelle HAP. Ce n'est pas un home web pattern comme je disais plus tôt, c'est un home web période. C'est le nombre de mes données et j'utilise ça un peu partout. Ça va être plus simple. Et, donc, mon objectif, ça va être de remplir match, mais je vais passer par opponent et opponent, ça va être simplement définir qui joue contre qui. Et, et donc, ça va, en fait, dans mes contraintes, ici, je vais remplacer ceci par opponent et ici par opponent et puis je vais avoir juste une autre contrainte. Pardon. J'ai juste une autre contrainte où je vais dire que opponent, c'est l'un ou l'autre. C'est un match ou c'est l'autre match. OK ? Donc, ici, un par période, c'est cette règle-ci. Donc, je me dis, pour deux équipes, la somme des périodes qui les opposent, pour un. Donc, autrement dit, les deux équipes se rencontrent sur une seule période. et là, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué comme je vous ai montré les contraintes mathématiques, c'est de se dire pour toute équipe et pour toute période, il existe un adversaire. Voilà. Donc, si je fais ça, je me retrouve comme ça et je me retrouve avec un tableau comme ça où j'ai bien l'équipe 1 qui joue contre tout le monde. OK. Alors, le double Ronald Robin Tournament, donc, cette fois, je veux que tout le monde joue contre tout le monde. Donc, déjà, j'ai changé mon paramètre parce que ça devenait un peu trop grand à afficher le résultat. Donc, j'ai pris six équipes, je double mes périodes. Donc, si vous vous souvenez, ici, j'étais à N-1, vu que je double les périodes, je suis à N-2 fois N-2. Et, je n'ai pas touché à autre chose dans le code que simplement, j'ai changé une contrainte. C'est ici, dans le SRT, je mettais opponent. Ici, je mets match parce que je veux que pour toute I et pour tout J, il existe bien une période. Donc, je veux que tout le monde se rencontre. OK. C'est la seule chose contrainte que j'ai changé ici. Rien d'autre. Et, j'arrive bien à ceci où on peut voir que, un jeu contre 5, enfin, 5 joues contre 1, un jeu contre 3, un jeu contre 2, deux joues contre 1. Donc, vous voyez qu'ici, ces matchs aller-retour l'un après l'autre, mais ce n'est pas grave. ça respecte les règles du BRT. et puis, ici, en période 6, l'équipe 1 rencontre à nouveau l'équipe 5. Voilà. Donc, on respecte les contraintes en changeant pas grand-chose. L'autre exemple, c'est basé sur les tours. Donc, dire qu'on coupe le championnat en deux et qu'est la première unité du championnat, tout le monde joue contre tout le monde. En fait, on reprend quasiment ce qu'on a fait juste avant. On va juste rajouter un paramètre pour dire quelles sont les périodes qui sont sur la première moitié du championnat. Et ici, ligne 15, c'est ce que je fais. C'est que je me dis que pour toute paire d'équipe IJ et pour toute période dans la première moitié du championnat, eh bien, les opposants seront, enfin, les deux équipes se rencontrent. Voilà. Et donc, je ne mets pas d'autres contraintes. Je rappelle que c'est que dans le RB, et RRT, donc, on veut juste que tout le monde se rencontre sur la première moitié du championnat et puis, ils se rencontrent comme ils veulent sur la deuxième moitié du championnat. pardon, et c'est ce qui se passe ici. Donc, sur mes six équipes, un jeu contre 4, puis 3 joues contre 1, un jeu contre 2, un jeu contre 5, six joues contre 1. Et puis ici, hop, un jeu contre 6, quatre joues contre 1. Donc, il n'y a pas de, on ne respecte pas le même ordre, mais on respecte bien la règle que tout le monde s'oppose, tout le monde contre tout le monde après la moitié du championnat et puis, on va faire tous les matchs de retour sur la deuxième moitié du championnat. Alors, celui en miroir, en fait, on reprend le précédent, il y en a encore à ajouter une contrainte et la seule contrainte qu'on rajoute, c'est la 16 où on dit qu'on va faire en gros faire une translation et dire que si le match IJP existe, eh bien, le match JIP plus NPR2, donc le match décalé, inversé, doit se jouer ou pas. OK ? Et ça, ça permet d'avoir ça et ici, on est vraiment bien dans quelque chose dans le miroir. L'ordre des matchs, donc que ce soit le match 1, 2, 3, ça n'a aucune importance. Mais on voit bien que ça fonctionne. Voilà. Mes références, j'ai utilisé pas mal de trucs. Michael Trick, c'est vraiment une référence là-dessus. Il y a un prof à la KUL, Fritz Pixma, qui est aussi vraiment bon et qui a fait ce genre de choses. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre attention et si vous avez des questions, je suis dispo. OK. Un truc que je peux faire, il faut gagner un peu de temps et pour laisser aux gens la possibilité de répondre, c'est de vous proposer d'utiliser un solver en ligne. Donc, j'ai le PK online. J'avais des milliers dans mon talk, dans mon slideshow. et voilà. J'ai simplement fait, j'ai tapé le code ici et si je le cherche, vous voyez que j'ai une solution et dans l'output, j'ai l'ensemble des compétitions que j'ai demandé. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a ce qui ne donne pas. Donc, c'est le dernier, c'est le dernier code que je vous ai montré. Voilà. Alors, salut Titu, j'ai le PK, il fallait suivre. Voilà, ça veut dire, nous, linéaire, programming kit. En fait, dans un SAT solver, je pense qu'il n'y a pas d'objectif. C'est typiquement, un SAT solver, un SAT solver, pour résoudre un sous-doku, mais il ne peut pas rechercher avoir une fonction objective. Donc, il ne peut pas minimiser ou maximiser, je pense. Hugo, le prologue, je ne sais pas trop te dire. Je n'ai jamais fait de prologue. Je crois que j'avais écarté cette option très tôt parce que ça ne devait pas être assez puissant. ou bien ça ne répondait pas à mes demandes. Je ne peux pas t'en dire plus. Je pense que le commentaire est juste. Je pense qu'un SAT solver ne ferait que trouver une solution satisfaisante et pas en recherche de, comme je disais, de maximum ou minimum. ok, si vous avez envie de la doc ou si vous avez vous intéressé à ça, je peux vous donner d'autres références si vous voulez. Mais je pense que les références que je vous ai déjà données ici sont une bonne base. Ok, je pense que c'est bon. Merci à tous de votre attention. Bonne soirée et bon troisième talk. filled. Merci.